Salut tout le monde, c'est BadBan, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture, c'est parti ! Dans cet update lecture, nous verrons Joker Killer Smile Justice League Doom War Epilogue Naomi Saison 1 Et nous finirons sur Suicide Squad Renegade Tome 1 et Katombe. Joker Killer Smile Commençons par Joker Killer Smile, scénarisé par Jeff Lemire et dessiné par Andrea Sorrentino. Quand un psychiatre affilié au Joker tente de guérir le plus grand criminel de Gotham, c'est le début d'une descente aux enfers pour celui qui était jusqu'ici un père de famille aimant et paisible. Mais cette spirale de dépression et d'hallucination violente ne cache-t-elle pas un réel gouffre au sein même de sa psyché ? On retrouve ici le duo de Gideon Falls, qui est donc un très très bon duo, vu que Gideon Falls, c'est un très coup de cœur. Et donc j'étais quand même curieux de voir ce qu'ils allaient faire avec le personnage du Joker. Alors j'ai trouvé l'histoire sympathique, mais le problème c'est que ça fait déjà vu. Vraiment, l'histoire se rapproche beaucoup de l'histoire de Joker par Brian Azzarello avec Lieber Miggio. Je trouve que dans les faits c'est un peu la même chose et c'est dommage car apparemment c'était un peu le souhait de Jeff Lemire de faire un scénario un peu différent de ce qu'on avait pu voir jusqu'à présent. Là pour le coup je trouve que c'est pas du tout le cas. Par contre en ce qui concerne la partie graphique, André Assomantino nous livre encore ici des planches absolument incroyables avec des façons de disposer toutes ces cases. Enfin c'est incroyable, je vous mets des exemples vraiment, c'est magnifique. J'aime absolument toutes ces compositions et là pour le coup ça fait quand même super plaisir. Par contre en ce qui concerne le dernier chapitre, ne faites pas ça. Ce procédé scénaristique qui est utilisé est insupportable, il ne sert à rien. Non, je sais que ça plaît à beaucoup de personnes. Mais non c'est trop facile et c'est insupportable et venant de Jeff Lemire, non. Ok ? Il nous a habitués à beaucoup mieux. Alors je ne pardonnerai pas ce chapitre. Ouais c'est comme ça. Et en plus je trouve qu'actuellement il y a une overdose du Joker. On le voit absolument partout. Alors il y a une corrélation avec les 80 ans de Joker, je suis d'accord. Mais il y a tout le temps des récits avec lui qui sortent, que ce soit dans Batman ou autre. Et là je vous avoue que je commence un peu à en avoir marre parce que c'est un personnage qui est intéressant à voir de temps en temps. Mais trop exploité, voilà, on arrive vite au bout. C'est juste un fou quoi. Alors qu'il vient de remporter une victoire décisive dans sa guerre contre les ligues de justice unies du multivers, Lex Luthor pensait débuter son règne en préparant l'avènement de sa reine perpétue à sur Terre. Surgissant des ténèbres, entouré de ses agents infectés, le Batman Kiri entend cependant réclamer son dû. Le duel entre les deux prédateurs ultimes changera pour longtemps la face d'humain. Si vous suivez tout l'event de Doom War, Death Metal, Batman Metal, il est obligatoire de lire ce récit pour arriver à Death Metal. Vraiment, il apporte une réponse qui est très importante pour le récit. Le premier chapitre est encore dessiné par David Marquez, qui avait fait les dessins de Batman Kiri les infectés. Et c'est toujours absolument magnifique. Et en plus avec la colorisation de Alejandro Sanchez, c'est toujours absolument magnifique. Vraiment c'est un duo qui fonctionne du feu de dieu. Et voilà, moi j'en veux beaucoup plus des histoires avec ces deux là, c'est incroyable. En ce qui concerne le récit, c'est pas incroyable. Vraiment, quand on lit le résumé, on sait déjà à peu près où ça va aller. Et ça ne surprend pas plus, j'ai envie de dire. Mais ça reste un récit très important à lire pour tous les nains. Il se trouve quand même que la confrontation entre le Apex Lex et le Batman Kiri est intéressante du point de vue de la stratégie de chacun. Même si on sait que le Batman Kiri, ça reste un Batman. Donc il a tout prévu. Surtout qu'apparemment ce serait le Batman ultime avec le Joker. D'après lui, bien sûr. Et c'est vrai que, à ce niveau là, le récit est plutôt intéressant au niveau de ses approches. Mais c'est pas non plus incroyable. Mais ça reste cool. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Surtout que c'est un récit de 130 pages. Donc voilà, ça va pas très loin dans l'histoire. Ça n'a pas le temps. Mais comme je vous le dis, je vous le répète, si vous lisez tout l'event de Doom War pour arriver à Death Metal, lisez cet épilogue qui est très important pour un élément en fait clé de Death Metal. Continuons sur Naomi saison 1, scénarisé par Brian Michael Bendis et dessiné par Jamal Campbell. Les habitants d'une petite bourgade du nord-ouest des Etats-Unis sont chamboulés par un combat en centre-ville entre Superman et Mongul qui a entraîné autant de dégâts que d'attention. L'affrontement éveille par ailleurs la curiosité de la jeune Naomi qui s'interroge sur son passé et ses racines avant son adoption par ses parents. Les réponses ne vont pas tarder à venir et ses secrets de famille vont aller jusqu'à mettre en jeu la survie de la Terre elle-même. Ce personnage est donc un personnage créé par Brian Michael Bendis et il y a toute une préface écrite par lui-même qui est très intéressante à lire sur sa création et je trouve ça très passionnant. Les dessins sont absolument incroyables, vraiment rien que pour la partie graphique, ce tome vaut le coup. En plus ce personnage est une bouffée d'air frais, vraiment ça apporte un vent nouveau à tout l'univers d'ici et surtout qu'elle est très joyeuse, expressive et ça fait plaisir par rapport à le cher Batman qui est très expressif. Du coup, comme je vous le disais, c'est un personnage qui est très intéressé par Superman et donc qui est beaucoup dans l'inspiration. J'ai trouvé ça bien écrit et bien amené et ça me donne vraiment envie de voir ce personnage dans d'autres récits. Alors on a pu la voir rapidement dans Léviathan, dans tout l'event, mais voilà, c'était juste pour un peu introduire le personnage. Du coup, j'ai vu qu'elle était dans Young Justice, je crois. Donc à voir avec ce récit si on la voit plus interagir avec tout le monde, ce que j'aimerais voir. Donc je m'intéresserais sûrement à ça juste pour ce personnage, en fait. Mais voilà, je vous recommande grandement de lire Naomi. C'est excellent, c'est très bien écrit. J'attends avec impatience la saison 2 qui apparemment est prévue. Et voilà, j'espère que ça continuera dans sa lancée. Finissons par Suicide Squad Renegat tome 1 Hécatombe, scénarisé par Tom Taylor et dessiné par Bruno Redondo. Changement drastique à la tête de la Suicide Squad. Depuis des années, cette dernière était dirigée par l'implacable Amanda Wheeler qui commandait d'une poignée de fer ses super-villains en quête de remise de peine. Mais elle cède aujourd'hui sa place au non moins terrible Locke. Sa première décision ? Intégrer à la Suicide Squad les membres survivants d'une équipe de jeunes super-héros contestataires qui ne manqueront pas de déstabiliser les membres historiques de la Task Force X. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'on a enfin un super tome de Suicide Squad. Effectivement, Tom Taylor nous livre ici, encore une fois, un super récit. Et ça fait plaisir d'avoir une bonne Suicide Squad. On se retrouve ici donc avec des nouveaux personnages qui sont très bien écrits par Tom Taylor. Ils sont très attachants, on croit tout de suite en leur histoire. Tout est impactant, tout est là pour une bonne raison. Et ça c'est super plaisir ! Les dessins de Bruno Rodondo sont incroyables. Alors on a pu déjà le constater avec les Injustice. Mais là il est vraiment au top de sa forme. Et ça envoie du lourd. Ici les personnages comme je vous le disais sont bien écrits. Mais aussi concernant les anciens tels que Deadshot et Harley Quinn. Qui enfin sont sympathiques à lire. Surtout Harley Quinn. Je vous avoue qu'on a eu des bonnes écritures récemment du personnage. Et bien il y a eu quand même pendant un bon moment. Juste un personnage loufoque. Alors que ça reste quand même une femme très intelligente. Même si elle est complètement timbrée. Et pas non plus débile. Et je crois que le tome 2 sera la fin du moins du run de Tom Taylor. Et qu'il reviendra plus tard avec de nouvelles histoires. Du moins je l'espère grandement. Et j'ai hâte de lire ce tome 2 qui arrive courant avril de l'année prochaine. Donc il va falloir attendre un peu. Mais voilà. J'ai quand même super hâte. Et voilà c'est fini pour cette update lecture. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu un ou plusieurs de ces récits. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. C'est là pour ça. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Notamment sur Instagram. Sur lequel je suis assez actif. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021